Bonjour c'est Gaddy et bienvenue sur GaddyGaming pour l'épisode 3 du Let's Play de How to Escape en compagnie de Rick. Coucou ! Et toujours en duplex ! Alors on n'a pas le temps de trop en parler, pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un temps qui découle ici. Donc allez voir la deuxième vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette salle là. Mais on est en train de chercher les énigmes à résoudre pour casser les deux autres catenas où on est bloqué. En l'occurrence, à la dernière vidéo on avait trouvé un catenas, celui qui est par terre là, celui-là, en débloquant le train qui est là. Donc allez jeter un oeil. Il y a la clepsydre, c'est cool ! Exactement, allez voir l'épisode 2 pour savoir de quoi je parle. Mais en gros on avait utilisé le train ici et l'algorithme de Jules César pour débloquer le mot-code qui nous a donné une clé qui nous a permis de casser le catenas. Du coup il nous reste deux catenas et on avait plusieurs indices pour les deux autres catenas. Le premier étant les notes de piano ici avec les mélodies qui sont ici et le deuxième c'est les outils qui sont ici. D'ailleurs ça doit être dans l'ordre je pense parce que là le premier, moi, tu sais quand je retourne dans le salon, mes trois applications qui s'étaient ouvertes. J'avais la maquette, donc le code de Jules César, j'ai ensuite le piano qui s'appelle partition et pour troisième j'ai mallette avec le code de morse. Monsieur Nagelmaker c'était un habitué, il effectuait régulièrement des voyages à bord, réglé comme une horloge, tout le personnel de bord connaissait sa routine. Donc du coup, ça je pense que c'est en dernier. Mais là on doit s'attaquer aux partitions. Alors c'est tout à fait possible, j'avoue que je cherche aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais ça on y reviendra peut-être après dans ce cas-là si tu veux. Parce que par exemple, tu vois j'ai la première, j'ai Paralès, la première partition. C'est pédale de gauche, pédale de droite. Ah oui effectivement, et là les pédales on les a. Les vieux, moi je suis pianiste. Et ensuite j'ai des... Ziguiguiguï, ziguiguiguï, ziguiguiguï. Oui c'est ça qu'il faut que tu me donnes, c'est ça qu'il faut que tu me donnes. Et moi j'ai trouvé la partition. Pour info, les pédales, en piano, la pédale de milieu c'est une sourdine. La pédale de droite ça permet de maintenir le son. Vous jouez une note en fait, vous appuyez sur la pédale, la note est jouée, continue de vibrer la corde. Elle s'arrête pas. Et celle de gauche en fait, ça permet d'éloigner les marteaux, donc de faire un son un peu plus faible. C'est pas une sourdine, c'est juste plus faible. Une sourdine ça met clairement un filtre de tissu qui empêche le son de résonner. Ça fait vraiment en fait étouffé comme son. C'est quand tu veux jouer pour pas déranger les voisins. Exactement, c'est dans le cas où t'es en immeuble. Le côté gauche en fait, c'est quand tu veux jouer vraiment pas fort, tu l'actives, mais c'est plutôt rare. C'est vraiment quand tu veux jouer, donner un effet vraiment de très loin, très faible, pour jouer après très fort. J'imagine, mais quand tu vas crescendo... Par contre, la pédale de droite, on l'utilise tout le temps. Celle-là, elle est utilisée pour... On pompe dessus en fait. T'appuies dessus en fait pour jouer par exemple une phrase entière qui fait un joli accord. T'as un tin tin, tu vois les trois lignées superposées. Tu relâches après, ça enlève les trois sons d'un coup pour passer à l'accord suivant. On les joue limite par phrase. Mais peu importe, c'est pas grave, c'est une autre question. Ok, alors là c'est pédale de gauche, pédale de droite. Ouais, appuyé, ça y est. Sur la ligne du dessus. Sur la partition du... Ouais, c'est... Comment on appelle ça ? Enfin, les lignes avec les quatre lignes. Ouais, elle a une portée, ça s'appelle une portée. Portée, voilà. La première portée, c'est... C'est E.T. qui regarde vers la gauche. Avec les bras écartés, les jambes écartées, comme s'ils sautaient. Euh... Oui, ok, je pense savoir laquelle que tu parles. Donc c'est une boule avec un trait vertical et deux barres horizontales, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc il y a E.T. qui fait du saut... C'est joué ensuite, après ? Ensuite, il y a un spermatozoïde. Avec la queue qui remonte vers le haut. Mais il a été écrasé, c'est un spermatozoïde qui a été compressé. En zigzag en fait, la queue, c'est ça ? Ouais. Ok, c'est bon, je l'ai, ensuite ? Ok, en dessous, c'est un cheval... Non, c'est pas un cheval, c'est un... Ça serait un loup avec deux oreilles pointues. Ouais, ok. Voilà, qui forme un 7. Ouais, c'est ça, avec... Ensuite, un H ordu. Ouais, ok, ouais. Et ensuite, un C barré, comme les crédits, quoi. Ok, alors ça, c'est clairement la musique que tu m'as décrit. Je la rejoue, hein. Ouais, mais elle est plus étouffée, là. Parce que j'ai entendu un petit peu à travers tes enceintes, là, c'est des basses. C'est ça ? Bon, j'ai entendu que les basses. T'entendu ? Mais effectivement, oui, il y a 5 notes. Ok, et donc c'est celle-là que tu entends, toi, dans ta cassette ? Je ne saurais pas te dire si c'est celle-là, parce que là, ça serait Paralès. Mais il y a marqué, parce que moi, il y a marqué dernière partition. Alors est-ce qu'on ne tenterait pas la dernière ? Non, il n'y a que 4 notes, la dernière. C'est ça, la musique, en fait. À peu près. Et refais-la. Non, ce que je te dis, il y a ces 4 notes, ces 4 notes collées, une pause, la 5ème. Comme s'il y avait 6 notes, en fait. Oui, et l'avant-dernière, en fait, il y a 6 temps, en fait. Ce n'est pas 6 notes, c'est 6 temps. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, en fait, c'est plutôt qu'il y a les 3 premières, c'est des croches, après la 4ème, c'est une noire, et après, c'est une croche. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Bon, ok. Donc, je te la refais. Après, tu fais ton truc là-dedans, tu fais ta tambouille. C'est fait. C'est ça ? Mais ça nous sert à quoi ? Parce que là, ça ne m'a rien débloqué. Alors, si je joue la cassette, je pense que c'est Parallax qui ressemble le plus. C'est bien. Là, c'est Parallax. Ouais, c'est ça. Si c'est là que tu viens de me jouer, j'ai la même. C'est la première, parce que j'en ai plusieurs, là. Oui, mais attends, ça nous sert à quoi de lire tout ça, en fait ? Parce que là, ok, on a Parallax. Et... J'en ai 10, là. Alors, moi aussi, j'en ai 10. Tu m'as joué Parallax, et ? Bah, c'est tout, je ne sais pas, moi. Parce que là, en fait, ça ne nous sert à rien. Ok, moi, je joue aussi Parallax. Bon, alors, on avance sur autre chose, alors. Je reprends le dictaphone. Nouvelle composition. Attends, 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 attends. Ce n'est pas le problème. Ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est... Ok, on a le dictaphone. Tu m'as joué Parallax, que moi, j'entends aussi. D'ailleurs, j'entends Parallax. Toi, tu as la partition que moi, je n'ai pas. Tu m'as donné la partition. Et ? Ouais. C'est ça, la question ? Bah, je ne sais pas. Faut qu'on joue les 10 pour savoir, en fait. Moi, dans mon dictaphone, j'ai 4 cassettes. La première cassette, c'est une nouvelle composition. Ensuite, j'ai 6 heures du matin, 3 heures du après-midi, 11 heures du soir. Alors, c'est où que tu as ça ? Tu as ça à côté du... Dans mon dictaphone. Parce que moi, j'ai Parallax, Purple Floyd, Blue Cold, Plugin Dark... Ah oui, mais ça, je les ai, mais dans Salon, Piano. Voilà, j'ai toutes les partitions, là. Ok. Et donc toi, c'est où que tu as ça, les 3 autres partitions ? Nouvelle partition, tout ça, tu les as où ? Nouvelle partition, c'est un enregistrement que j'ai dans le dictaphone. Et qui n'ai pas une cassette à côté ? Parce que moi, en fait, le dictaphone, il y a 10 cassettes, il y a le dictaphone, point. Ah ouais, mais voilà, mais il faut que tu joues, en fait, les bonnes... Piano. Ah bah moi, je joue ce que tu veux, mais pour ça, il faut que tu me donnes les bonnes partitions. Bah oui, mais je les ai toutes, là, je les ai toutes, là. J'ai Blue Cold, Plugin Park, Daft Rock, mais il faut trouver la bonne, quoi. C'est exactement ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche ? Parce que... Je voudrais bien savoir. J'en ai profité pour en enregistrer une pour ma fille, je lui chanterai à mon retour. Alors, attends. Oui ? Du coup, j'ai gribouillé des pseudo-parties sur Bombsourir, des mélodies qui me passent par la tête. J'en ai profité pour en enregistrer une pour ma fille, je lui chanterai à mon retour. Donc, à mon avis, c'est dans les autres enregistrements. Il faut que je lise les autres enregistrements. C'est exactement ça. Euh, 6... Alors, je reprends. 6h du matin. Monsieur Nagelmaker était un lefto. Il allumait directement sa lampe murale. Stop ! Stop ! Je vais faire exactement ce que tu me dis. Vas-y, après. Tu veux que je reprenne, là, en arrière ? Non, vas-y, continue, continue, c'est bon. C'est un lefto, d'accord. Il est à la lampe murale, ensuite. Ok. Il était un lefto. Oui. Il allumait directement sa lampe murale. C'est fait. Ok. Puis sortez sur le petit balcon du train pour profiter du calme du matin. Ok, c'est bon, nickel. Ok, je fais pause à chaque fois. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Il écoutait son émission à la radio. Ok, radio. Ça y est ? Et lorsque le grand luminaire du wagon d'en face commençait à s'allumer... Le grand luminaire du truc en face... Alors, moi, je peux allumer le truc en... Là, celui-là. Et lorsque le grand luminaire du wagon d'en face commençait à s'allumer... Oui. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il savait qu'il faudrait bientôt se mettre au travail. Putain. Je sais déjà... Rik, Rik. Rik, c'est bon. J'ai la réponse. En fait, les lampes que j'allume là, elles donnent un code. Tout à l'heure, tu me dis que c'était 4 et 6. La radio fait pareil. La radio fait pareil. La radio, je vais te dire ce qu'elle me donne comme code. Écoute bien. Donc, un long, deux longs, trois longs, deux courts. Trois longs et deux courts, c'est quoi ? Là, je n'ai pas le code. Il faut que j'attende la fin du message. Je les ai notés. Trois longs et deux courts. Oui. Ok. Ça, c'est la radio. Le grand luminaire, c'est 6, tu me l'as dit tout à l'heure. Le premier, c'était 4. Et le 9x, c'est le téléphone, c'est ça ? Le téléphone n'allait pas tarder à sonner. Oui. Le téléphone. Ok. Alors, c'est un court et trois longs, je pense. Ouais, c'est ça. Un court, trois longs. Ouais, le téléphone, c'est ça. Donc, en fait, là, on a 4 trucs, tu vois. C'est tout. Voilà. Il n'allait pas tarder à sonner. Il profitait des quelques minutes restantes pour écouter la musique de son dernier vinyle acheté. Voilà, le vinyle est là. Ok. C'est parti. Alors, trois courts, un long, deux longs. Attends, on va vérifier. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Le cinquième est long. Trois courts et deux longs. Trois courts. Deux longs. Ok. Ça, c'est le vinyle. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, c'était téléphone avant. Radio, téléphone et vinyle. Exactement. Et les deux autres lampes, c'est 4 et 6. Mais je sais lesquelles. Et alors, la fin, c'est la fin de l'enregistrement. On est d'accord. Donc, je reviens sur le... Donne-moi la radio. Donne-moi la radio, le téléphone et le vinyle. Je vais te dire parce qu'il y a une mallette. Trois longs. Trois longs. Ça, c'est un 8 pour la radio. La radio, c'est un 8. Ouais, ok. Le téléphone, c'est... Alors... J'ai un long et quatre... Non, j'ai un court et quatre longs. J'ai pas... C'est soit deux courts. Tu sais, le téléphone. On réécoute le téléphone parce que là, il y a un problème. Alors... Deux... Trois... Quatre. Un court et quatre longs, c'est ça ? Un court et quatre longs. Ok. C'est quoi ça ? 48 613, c'est dur. Désolé, c'était un petit peu long. Mais on va la trouver. 48 600 et 13. 13. 13, je le disais. Allez, vous croyez les doigts que c'est ça. 48 613, ça ne marche pas. Donc tu m'as dit... Attends, on reprend tout dans ce cas-là. Attends. J'en prends le téléphone. 1, deux trois quatre. Ouais, c'est bien ça. C'est 4 longs, 1 court et 4 longs, donc ça c'est bien Ok là c'est le 1 C'est 1, c'est nickel 4 court et 4 longs c'est 1 Ok, donc il a l'une d'abord sa petite lampe La petite lampe c'est 4 courts et 1 longs Est-ce que c'est 4 ? Alors, 4 courts et 1 longs, c'est un 4 Ok, donc il commence par allumer sa petite lampe On est d'accord, ensuite il va Allumer sa radio, c'est ça ? Euh... Ouais là j'ai plus le truc Je peux le réécouter Attends, c'est la radio, 2 longs, 3 longs 4 longs et 1 court 4 longs et 1 court Est-ce que c'est bien 8 ? 4 longs et 1 court Ah bah non, tu m'avais dit 3 longs et 2 courts Ah bah non, attends, j'en fais 1, 2, 3 Ah sinon c'est 9 3 longs et 2 courts, c'est ça que je t'ai dit ? 3 longs et 2 courts Et c'est 9, 8 Ah bah putain, attends, je comprends pas Attends, j'en lance 1, 2, 3 longs Et 2 courts, et c'est un 8 C'est 8, ouais Ok 2, 3 Ok, donc ça c'est un 8 Donc la radio c'est un 8, c'est nickel Ensuite, il y a la lampe La lampe, elle est ici La lampe, je l'aime Donc 1 long, 2 longs, 2 4 courts 1 long et 4 courts, c'est quoi ? 1 long et 4 courts, c'est un 6 Super, donc ça c'est bon aussi Le téléphone vient de tester, c'est 1 Et il reste le... Le vinyle Le vinyle et le vinyle, pour moi c'était 3 On écoute 3 courts et 2 longs 3 courts et 2 longs, c'est le 3 Ok, donc 48603 613 C'est ça, 613 48613 Ah, attends Putain, il y a un bouton rouge à côté mais c'est pas ça Donc là ça marche pas Ok, il y a un truc Alors tu m'as dit, quand il se lève, il allume la petite lampe Ok, attends, je retourne au message Parce que le problème c'est que c'est pas côte à côte alors Parce qu'il y a aussi une horloge Et à chaque fois il y a un temps de chargement Attends, il y a aussi une horloge, what ? Donc il était un lefto, il allumait directement sa lampe murale Attends, attends Attends une seconde Moi j'ai une lampe au passage Où il y a écrit 11h Ah ouais, mais là c'est 6h du matin Ah, à 11h t'as quoi ? 11h 11h, ben ça c'est le dernier La fête battait son plein, l'alcool coulait à flot Ouais La musique du vinyle enivrait tous les passagers Et le grand luminaire était éteint Ok Avant de se coucher, il comptait écouter un peu la radio Ouais Et puis passer du temps au téléphone avec sa fille Après avoir accroché, il n'aurait plus qu'à éteindre la lampe murale Et à se laisser emporter par une douce fatigue C'est exactement ça qu'il me fallait Donc là maintenant c'est 36 814 Alors on va essayer ça 36 814 Bingo, ça a ouvert, c'est bon Bien joué Alors attends, dedans, j'ai une clé, j'ai une clé, j'ouvre le deuxième Sauf que là il ne nous reste plus que 11 minutes pour terminer le troisième Ok, ben il y a 3 heures de l'après-midi là Euh, ouais mais attends, attends, attends Alors le problème c'est que mon écran vibre pas mal Les viewers c'est pas de ma faute, c'est le jeu qui fait ça J'ai l'impression que c'est parce que plus on se rapproche de la mort plus ça vibre Ce qui est très chiant, attendez, juste voir si on peut désactiver ce truc là Parce que là c'est pas possible Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que ça marche ? Ça marche pas Alors soit c'est parce que l'option elle est mal faite Dis-moi les viewers si je suis fou mais euh J'ai l'impression que ça change rien donc euh Bon ok, bon écoutez, je vous dis il n'y a pas beaucoup d'options dans le truc mais bon Il nous reste 11 minutes pour terminer Sauf que maintenant en fait on a des notes à jouer Et sauf que les notes si tu ne me donnes pas le... Alors à 3 heures il était d'humeur morose, comment ? Ça vivra pas mal les viewers, c'est vrai que c'est pénible Donc euh, alors moi il n'y a pas de 3 heures mais j'imagine que c'est Ce qu'il faut que je joue c'est la partition en fait au piano, c'est clair et net En fait euh, moi j'ai le dictaphone mais il ne me sert pas à grand chose A moins que la nouvelle compo me donne ce que je dois jouer comme partition Euh, moi je te dis à quoi ça correspond Tu me dis la partition qui correspond avec Parce que là tu peux jouer toutes les mélodies ou pas ? Euh... Oui je peux, bah je peux te les donner hein Alors à 3 heures de l'après-midi, journée pluvieuse L'orage grondé au loin faisait grésiller le grand luminaire Est-ce que j'ai dit ? M.Neggenbecker aimait cette atmosphère, pourtant il était d'une humeur morose Tu l'as comment en fait ? Il te la faisait à peine quelques heures qu'il avait repris son téléphone Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner Même le vin... Enfin son travail il est rien Même le vinyle qu'il écoutait pour se détendre ne diffusait plus de musique Il hésitait à allumer la radio et sa lampe murale m'ont changé d'ambiance Ouais mais ça je pense qu'on s'en fout de tout ça en fait Ça c'était par rapport à l'heure Moi je te donne l'heure Ouais mais c'est journée pluvieuse Est-ce que dans les titres on a un truc qui est journée pluvieuse et humeur morose ? C'est ça que je cherche en fait Euh... Blue Cold Ouais, ouais c'est pas très pluvieux Je pense que ça a rien à voir là-dedans Par contre, non non, attends par contre il y a un truc, je pense que ça c'est indépendant Eric Je pense qu'on s'égare Moi j'ai envie de te dire, tu me parlais de partition là, de nouvelles compositions Tu veux que je te les donne toutes ? Ouais, donnez-moi toutes pour voir quelles sont les sculptures Ok, alors Blue Cold c'est pédale de droite Non 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 c'est pas ça Quelle partition tu as ? Tu peux tout de même dire ou pas ? Ben j'ai... oui alors ok J'ai Paralès Ouais Blue Cold Ouais Plug-in Park Ouais Daft Rock Ouais The Onspring Ouais Good Brains Ouais Purple Floyd Ok Slow Mod Ouais Complicated Plum Ouais Et Louise Défense Il y en a deux qui sont inversés Pourquoi ? Je peux les remettre dans l'ordre Parce que moi j'ai Paralès et directement après Purple Floyd Tu peux les remettre dans l'ordre ou pas ? Ben moi non Alors pourquoi c'est pas dans le même ordre ? Et après euh... Attends euh... Ensuite il y avait Onspring, Good Brains, Slow Mod c'est ça ? Ouais Ben j'ai Purple Floyd entre les deux mais ouais Ouais c'est ça voilà c'est ça Alors pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Ça me les remet à la place donc en fait il n'y a pas d'ordre hein Ou alors il y a une signification le fait qu'ils soient à tel endroit et pas à d'autre Pourquoi ça fait ça ? Ah faut peut-être que tu les joues dans l'ordre que moi je t'ai donné ? Ben vas-y ben dis-moi alors on fait Paralax vas-y Alors Paralès Ouais Ok Blue Cold C'est mieux dans l'ordre mais on essaye ? On sait jamais Plug-in Park Ouais Ben vas-y c'est un joli hein, attends une seconde Ok j'ai joué ensuite Daft Rock On sait jamais mais faut comprendre pourquoi les deux sont inversés C'est pas dans le mémoire, c'est logique Ok ensuite Onspring Yeah Ouais Ça joue Good Brains après Je sais pas surtout que ça fasse quelque chose mais on va essayer Moi non plus Ensuite Purple Floyd c'est ça ? Good Brains, Purple Floyd Ouais voilà moi c'est le deuxième Purple Floyd il est en dessous Paralès Ok ensuite Slow mode Ouais Complicative plan Ouais et ensuite Et Louise défense Donc en fait c'est Purple Floyd en fait qui est très spécial je pense Tu vois ce que je vais dire ? Ouais À mon avis c'est ça le truc Donc Purple Floyd il a quoi en particulier ? Tu peux me la lire juste celle-là pour voir C'est deux pédales de gauche Ah les deux pédales à gauche Ouais Milieu et gauche Ouais Ensuite Ensuite c'est donc comme un germe de soja là Je te remercie mais j'ai pas trouvé autre chose ? Un germe de soja comment tu que je trouve ça moi ? Comment c'est quoi ? C'est un rond noir Ça part Après ça part Ça part vers le haut Ça revient vers le bas Et ça refait un angle Voilà Et là Ouais donc en fait c'est un spermatozoïde à l'envers en fait ? Non Ça repart vers le haut Mais ça fait On va dire un A et un V romain Tiens Un A et un V C'est un seul morceau ou il y a deux morceaux ? Non non un seul morceau là Donc c'est une petite boule vers le bas Il y a un trait qui va vers le haut Qui redescend vers la droite Et qui remonte vers le haut Ouais enfin qui part après vers la droite Qui redescend et qui monte en diagonale Ça fait comme un germe Je vois pas du tout de quoi tu parles quoi C'est un seul morceau Si tu regardes ça fait un A Ça ferait comme un A et ensuite un V quoi Collé ? Collé Oui mais c'est en tout petit au dessus de la petite boule Au dessus de la boule Ok bon c'est mon déficit là Vas-y après Ok ensuite c'est le spermatozoïde écrasé là Le quoi ? Le spermatozoïde écrasé Ouais c'est bon que j'ai Voilà Ensuite la portée du dessous c'est E.T. Le spermatozoïde écrasé et un H tordu Oh putain il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose C'est bon ça joue la musique j'ai la clé J'ai la clé j'ai la clé J'ai la clé vite 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 Sors 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 Il nous reste 3 minutes Boum 3 minutes 4 C'est bon la porte est ouverte c'est bon On est passé Putain C'est bon Oh putain C'est bon on a réussi à passer Bon hé Chaud hein Et là on arrive à couchette Alors J'avoue que j'ai pas compris cette histoire de nouvelle composition de machin Alors je vais pas donner le code maintenant J'ai juste déjà me calmer un peu parce que 3 minutes c'était tendu là Sur les 45 qu'on avait les vieux Un truc comme ça Quand je me suis aperçu c'est 42 Maintenant faut se rappeler c'est codex dès le début Tu cherches codex dès le début Hé Sauvez Donc codex au début Et surtout là j'ai pas compris pourquoi cette partition là en particulier on devait la lire J'ai pas joué la rythmique non plus J'ai juste joué les notes que tu m'as dit En attendant bien parce que le temps que je comprenne les touches Donc le rythme avait peu d'importance Il fallait juste jouer les Les Comment les Les notes dans l'ordre Par contre ce que j'ai pas compris C'est C'est quoi cette histoire de partition Nouvelle partition Que moi j'ai pas Et ça me sert à quoi de l'avoir C'est celle qu'il a écrit pour sa fille Et qu'il jouera quand il rentrera Oui mais du coup ça a rien à voir avec les partitions que moi j'ai Elle sert à rien pour l'énigme en fait c'est ça que je veux dire Ouais Parce que là du coup Là je saurais pas te dire Parce que là du coup notre problème quand même c'est que A quoi elle sert Alors bon mis à part qu'heureusement qu'on a lu toutes les cassettes Et on s'est rendu compte qu'il y en avait une Qui était pas au bon endroit Parce que c'était celle là la clé Mais alors pourquoi ? Pourquoi c'est celle là la clé ? C'est ça que j'ai pas compris en fait Ok elle est... Oui moi elle était en deuxième position Elle était en dessous parallèle Alors je sais pas pour toi mais moi en fait j'avais 5 cassettes à gauche 5 cassettes à droite Et le truc au milieu Le dictaphone au milieu Ouais T'avais pas ça toi ? Non C'est toutes alignées ? Oui 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 Elles sont les unes en dessous des autres Elles sont écrites sur un bout de papier Ah d'accord Toi toi c'est écrit D'accord T'as pas de... Oui moi c'est des trucs écrits tu vois Là j'ai le texte Tous ces écoutes téléphones professionnels commencent à devenir usants blablabla Et ensuite Donc il explique là qu'il écrit ces mélodies sur des bouts de papier Et après j'ai des partitions Les unes en dessous des autres Ah c'est toi t'as des partitions entières Ok Avec le dessin des pédales Et ensuite j'ai deux portées Voilà Avec le dessin des pédales Ah oui Il y a trois pédales et ensuite il y a une flèche en dessous de chaque pédale Ou pas ? Ouais ouais C'est pas comme ça qu'on pourrait dessiner le coup de la pédale mais euh... Ah ouais ? Bon bref Non mais ça serait intéressant en plus que tu vois mon écran Oui oui tout à fait j'aimerais bien parce que moi j'y jouerais tout de suite Je comprendrais tout de suite de quoi il parle mais Maman y'a pas de dessin de pédales en fait c'est juste quand tu mets un... Un pianissimo tu vois avec PP ou un truc comme ça J'aurais du enregistrer puis t'aurais du mettre en incrustation après je sais pas si on va... Ah oui non non alors j'avais pensé faire ça pour nos amis les viewers et les viewers justement ça je vous le dis Seulement si je le fais je vous euh... clairement je vous euh... comment euh... Euh... je vous euh... comment on dit ça quand on dit un truc euh... on raconte la fin au début là ? Bah tu ouais tu divulgaches C'est pas comme ça mais tu spoil tu spoil Bah tu spoil bah si en français c'est divulgacher Ouais mais ça c'est très moche donc moi je spoil euh... j'ai pas envie de vous spoiler donc... Bah spoil c'est pourrir tu vas pas dire ouais tu pourris le truc Bah si je pourris clairement je pourris parce qu'en fait t'es en train de... Gâcher gâcher c'est quelque chose c'est pourris Et en plus ils vont dire mais Cadu t'as rien compris tu vois pas que c'est comme ça Alors en fait ils l'ont sous les yeux moi je l'ai pas sous les yeux donc faut que je comprenne Oui bien sûr quand t'as les deux réunis c'est c'est clair quoi Mais moi moi effectivement moi j'ai les cassettes avec la mélodie Ce qui me sert absolument à rien parce que je peux les lire donc je peux écouter la mélodie que toi tu as aussi d'autre côté Euh... mais j'en ai un peu rien à foutre Par contre ce qui m'étonne c'est que c'est pile la cassette qui était décalée alors à moins que la mélodie que tu parlais T'avais toutes les mélodies ou quoi toi au final ? Non moi j'en avais qu'une j'avais uniquement nouvelle composition Donc je pense que la nouvelle composition c'était la mélodie en fait que j'ai joué le Blue Machines là Oui mais comme il était d'humeur tu vois Purple j'y ai pensé à un moment donné mais... Parce que c'est Purple... c'est l'original c'est Purple Rain Pas Purple Floyd parce qu'à chaque fois c'est un jeu de mots hein Oui oui j'essaye Pour Pink Floyd mais sauf que c'est Purple donc Purple Rain c'était un jour plus vieux Donc tout de suite j'y ai pensé à Purple Rain J'allais te le proposer quand on est parti là dessus C'est pas grave J'avoue que j'ai pas forcément compris Il était d'humeur morose Donc du coup Je cherchais aussi là-dedans Mais là c'est là où je me suis perdu C'est avec le morose On aurait dû rester sur le plus vieux Purple Rain, on est d'accord si c'était une musique qui était présente ? Là c'est Purple Floyd Ah d'accord Le mix des deux C'est pour ça que je cherchais en fait C'était Pink Floyd C'est rose, c'est pas morose du coup Ah, ah Oh non, là c'est compliqué Là je pense que c'est quoi ? Va traduire surtout dans les autres langues Parce que morose Là tu le traduis pas comme ça, c'est pas Pink Oui parce que là en allemand ça marche pas Bon j'ai pas tout compris On a quand même réussi, on a joué comme par hasard La musique qu'il fallait jouer, heureusement il restait 3 minutes Une deuxième on était flingués Donc tant mieux Même si on a fait une mélodie pour du beurre aussi On en a fait une autre pour du beurre Peut-être qu'en les faisant toutes à la fin ce serait passé Mais voilà, il fallait absolument qu'on sache la clique que c'était Et on aurait chaque truc Bon peu importe Les vieurs, je vais pas forcément divulguer et vous pourrir ce qui arrive de son côté On pourrait d'ailleurs dépiler Mais ça, ça pourrait être bien dans le jeu les vieurs Qu'en fait ils nous disent Un petit peu comme Escape Academy qu'on a déjà fait en vidéo sur la chaîne Qu'ils nous disent en fait les indices qu'on a résolus au fur et à mesure Qu'ils nous rappellent Et là on pourrait en fait voir ce qu'a Vuric Ça pourrait être exceptionnel pour comprendre Au moins les étapes qui ont été faites pour résoudre le problème Ah oui, comme à l'image d'un autre jeu Qui nous résumait à chaque fois C'est exactement ça Là on aurait pu éventuellement le faire Mais bon, on l'aura pas C'était pas le but Après les développeurs s'ils m'entendent Notamment Benoît Si tu nous entends Peut-être que ça pourrait être intéressant à mettre Si c'est possible, si c'est pas très compliqué Faites-le parce que c'est pour être super sympa Pour ceux qui jouent comme... Bref, du coup on va se laisser Et il y a peut-être ça tout à la fin Attends, on sait pas encore Ah bah peut-être à la fin Effectivement, peut-être que je dis une bêtise Effectivement, tu as tout à fait raison Tout à la fin Par contre ce qui est chiant C'est que si c'est tout à la fin Ça va être un beau bordel de tout rappeler Et puis nous on aura oublié d'ici là Clairement Donc c'est pas forcément fun C'est pas grave Bref, donc du coup Prochaine étape vidéo 4 On aura C'est quoi la pièce où on va là ? Alors attends, je l'ai dans l'application C'est Couchette Voilà, elle est Couchette Parce que là on a fait le salon La première c'est... Non c'est quoi la première ? C'est quoi ? Là on a fait 2 pièces en fait Il me semble qu'il y en a 7 Cargaison et salon Ouais Cargaison et salon Il me semble qu'il y a 7 pièces Donc on a encore un petit peu de temps Ensuite c'est... Couchette Machine Cuisine Bureau locomotive Ah bah t'as tout T'as tout, d'accord ok Bon très bien Et bah ce sera pour la prochaine vidéo En tout cas Couchette Pour le moment Parce que ça sort déjà pas mal Si on la termine à la prochaine vidéo Et du coup on se dit Bah à bientôt pour la prochaine vidéo Allez bye bye Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz